Alors Seigneur, nous te remettons ce temps et te prions de nous visiter de ton Saint-Esprit. Au-delà de mes insuffisances et de mes faiblesses, je te prie de m'accorder de pouvoir porter ce message à notre Assemblée. Merci Seigneur. Alors, vous savez que nous sommes un pôle d'église qui s'appelle « Nous sommes le Temple » et là, il y a eu des thèmes qui ont été choisis pour ce mois. Le thème d'aujourd'hui, c'est la tristesse. Alors, ce n'est pas très réjouissant, me direz-vous, pour un dimanche matin. On vient de chanter des chants de louanges, de gaieté, on a frappé des mains, c'était vraiment très joyeux. Et voilà que le texte choisi pour aujourd'hui nous parle de tristesse. Vous allez remarquer que, enfin moi je lirai dans un second, le mot tristesse dans ces quatre versets est employé deux fois et le mot « être attristé » est employé six fois. On ne peut vraiment pas passer à côté. C'est l'extrait d'une lettre que Paul et Timothée, dit-il, a écrite aux chrétiens de Corinthe. Corinthe, donc, c'est dans la Caïsse et au sud de la Grèce. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant cette lettre, parce que Paul avait précédemment écrit une première lettre qui devait comporter bien des remontrances et des avertissements. Il y a eu des actes et des paroles répréhensibles dans cette église et Paul les a dénoncées. Donc, il s'en explique dans cette deuxième lettre. C'est la deuxième lettre au Corinthien, c'est au chapitre 7 et c'est les versets 8 à 11. Voilà, c'est la nuit seconde. Moi, j'aime bien la nuit seconde. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, donc la lettre précédente, je ne m'en repends pas. Donc, je ne le regrette pas. Et si je m'en suis repentie, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure aujourd'hui, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance assalue dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous ? Quelle justification ? Quelle indignation ? Quelle crainte ? Quel désir ardent ? Quelle zèle ? Quelle punition ? Vous avez montré à tous égards que vous étiez pur dans cette affaire. On est d'abord étonné de l'effort que Paul emploie pour s'excuser, pour demander pardon de la tristesse qu'il a occasionnée à l'église. Il s'en excuse, mais d'un autre côté, il ne le regrette pas. Parce qu'il pense, il dit, que c'était utile. Utile pour cette assemblée qui était en crise. Dans cet extrait, où nous voyons quand même citer beaucoup la tristesse et le fait d'être attristé, on distingue deux sortes de tristesse. La tristesse selon Dieu et la tristesse du monde. Qu'est-ce que la tristesse ? Le mot utilisé dans la version grecque, attention, c'est lupé. Lupé qui on peut traduire par peine, affliction, chagrin et même douleur. Le dictionnaire Petit Robert dira qu'il s'agit de l'état naturel ou occasionnel d'une personne qui éprouve du chagrin, de la mélancolie, de l'abattement. Cet abattement, c'est bien ce qui caractérise la tristesse du monde. La tristesse du monde. Cette tristesse du monde, elle est ressentie face aux événements extérieurs. Ces événements qui frappent l'humanité et que les médias nous rabâchent tout au long de la journée. Les catastrophes, les guerres, et là on est vraiment gâtés. Les guerres, les violences, les assassinats, les drames de toutes sortes. Ça, on ne va pas dire, mais ça nous incite à la tristesse. Et puis, il y a aussi la tristesse face aux événements personnels. Ça peut être des deuils, des abandons, la maladie, des difficultés de toutes sortes. Et puis, Paul nous parle aussi, pour cette tristesse du monde, d'une tristesse de l'âme. Une tristesse permanente. Une tristesse que rien ne console. C'est un abattement profond. On pourrait même, dans le cas extrême, l'assimiler au désespoir. Le désespoir, en fait, étymologiquement, quelque part, c'est le manque d'espérance. Ça, pour conséquence, la dépression, le mal-être, et même parfois, pour le pire, des désirs de suicide. C'est pour ça que Paul appelle cette tristesse du monde une tristesse qui opère la mort. Job, le fameux Job, le Job de l'Ancien Testament, malheureux comme un Job, pauvre comme Job, on dit. Mais bon, Job exprime ainsi sa tristesse quand il est dans les souffrances. « Mon âme, dit-il, est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai de l'amertume de mon âme. » C'est dans le chapitre 10 du livre de Job. On pourrait aussi parler, comme Job, d'amertume profonde, pour qualifier la tristesse du monde, la tristesse de l'âme. Alors là, vous allez me dire, bon, quand même, tu nous mets, c'est un peu sévère. Vous penserez que ces paroles sont bien sombres, mais, mais, peut-être que c'est la tristesse de certains d'entre vous, de ceux qui sont là, de ceux qui nous suivent par Zoom, cette espèce d'abattement dont on n'arrive pas à se défaire. La lettre de Paul ne nous laisse pas dans cet abattement, dans cette tristesse mortifère. Il nous parle d'une autre tristesse, la tristesse selon Dieu. La tristesse du monde, c'est une tristesse profonde, propre à tout être humain, à un moment ou à un autre de leur existence. On parlait d'une tristesse continue, mais ça peut nous gagner et puis s'en aller. Par contre, la tristesse selon Dieu, elle est d'une autre sorte. Ce n'est pas une tristesse naturelle. Elle n'est pas de l'ordre du psychisme, de la psychologie ou de la psychanalyse. J'entends ce petit doux, là. J'ai un auditeur attentif ou une auditrice. La tristesse selon Dieu, elle est provoquée par le Saint-Esprit. Il va œuvrer dans l'esprit de celui qu'il souhaite toucher à l'aide d'un message, par exemple. D'un message qui va le bouleverser. Paul parle d'une expérience à deux niveaux. Si on lit d'ailleurs tout ce chapitre, on comprendra peut-être un peu mieux. D'abord, une expérience personnelle. C'est une expérience qui est un peu difficile à expliquer ou à témoigner. C'est personnel. Ça touche l'être profond. Le Saint-Esprit éclaire celui ou celle qu'il veut toucher, comme par exemple l'homme coupable. Dans l'église de Corinth, il y avait une personne particulièrement coupable. Donc, le Saint-Esprit va éclairer cette personne qui peut être encore dans l'ignorance ou peut-être déjà en chemin. Le Saint-Esprit lui révèle ou lui confirme l'existence de Dieu et l'amour de Dieu. Parce que même si on va à l'église, même si on est allé au catéchisme, à l'école du dimanche, même si on fait sa prière de temps en temps, est-ce qu'on en connaît vraiment Dieu comme son Dieu ? Est-ce qu'on a vraiment saisi l'amour de Dieu ? Je dirais que la première révélation que le Saint-Esprit donne, c'est Dieu existe et Dieu m'aime. Dans cette expérience personnelle, le Saint-Esprit nous révèle combien Dieu nous aime et combien il désire nous sauver et nous accueillir, comme son enfant. Mais le Saint-Esprit nous révèle aussi que nous sommes indignes, indignes de cet amour. Et nous voyons combien nous avons dédaigné le Seigneur, combien nous l'avons offensé, nous avons vécu sans nous soucier de lui. Nous lui avons même tourné le dos, alors que lui nous aime tant. Et que dans sa personne de Jésus, il est venu lui-même pour nous racheter, pour nous ramener à lui. Cette immense tristesse, selon Dieu, elle peut toucher une personne en recherche, qui n'a pas encore trouvé, qui n'est pas encore chrétienne. Mais elle peut aussi toucher un ou une chrétienne de longue date. chrétienne depuis bientôt la naissance, on va dire. Le Saint-Esprit a l'œuvre dans cette expérience douloureuse, le message d'une prédication, une lecture dans la Bible, les paroles d'un ou d'une chrétienne. Je dirais même parfois une lecture d'un roman ou de quelque chose. Par cela, le Saint-Esprit peut nous envoyer comme un projecteur sur quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Cette expérience, elle est personnelle, elle est quelque part intime. Mais elle peut aussi être communautaire. C'est ce qui s'est passé pour l'église de Corinthe. Paul les a avertis de déviance, on va dire. De choses qui n'allaient pas dans l'église. Alors, ces gens ont été frappés, peinés par cette lettre. Et ils ont reconnu le péché qui était en eux. Ils ont reconnu que ça n'allait pas chez eux. Et donc, cette repentance, cette pardon, cette tristesse, selon Dieu, Paul dit qu'elle a produit une repentance à salut. On avait vu que la tristesse du monde produit la mort. Et là, Paul nous dit que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. Repentance. Voilà un mot qu'on utilise souvent et puis qu'on n'arrive pas forcément à situer. Certains d'entre vous sont peut-être bien au clair, mais peut-être d'autres pas. Le terme repentance qu'on entend souvent dans nos milieux chrétiens et dans la liturgie de nos cultes. On l'a vu tout à l'heure. Andria nous a amenés à un moment dit de repentance. Alors, ça se passe comme ça. On lit un texte. Là, Andria nous a lu des textes de Romains, texte de première épite de Jean. On lit un texte qui nous expose certains péchés. On baisse la tête un moment. Là, on a chanté un cantique. « Mais en fait, est-ce que nous nous repentons vraiment ? » Moi, je dirais que la repentance, elle nécessite quand même un moment à part. Elle n'est pas vraiment spontanée entre deux activités. Elle n'est pas vite fait. Bon, on passe à autre chose. Cette tristesse selon Dieu qui produit la repentance, elle est donc personnelle et elle prend un moment. Elle a aussi des conséquences. Paul en décrit certaines des conséquences de cette repentance qui s'est passée dans l'église de Corinthe et qui peut être valable pour n'importe quelle église. Des conséquences donc concrètes, visibles, qui ont témoigné de la vérité de cette repentance, de cette remise en cause. Ça a produit, dit-il, un empressement. Un empressement à bien faire. Des excuses ou demandes de pardon les uns envers les autres. Tout ça, c'est dans la communauté de Corinthe ou une autre. Elle a produit une indignation face au péché et à ses conséquences. La crainte du jugement de Dieu. Un ardent désir de lui plaire et de lui obéir. Elle a produit un zèle renouvelé pour le servir et servir la communauté. Et puis une punition et un rejet, certainement du coupable, qui était destiné donc à le ramener, à lui conduire à la repentance, à revenir dans l'église. La repentance de cette église, de cette communauté, n'a donc pas été sans effet. On pourra même dire qu'elle a produit un réveil. On entend souvent parler de ce mot-là. On voudrait un réveil dans l'église. Mais il ne faut pas oublier qu'un réveil, c'est d'abord une repentance, une remise à niveau, une correction de ce qui doit être corrigé. Paul écrit aux chrétiens, à la fin, donc au verset 11, « Vous avez montré à tous égards que vous êtes pur dans cette affaire. » Pur, le terme est un petit peu fort peut-être, « Mais on sait que la tristesse selon Dieu, qui a opéré en eux la repentance, a produit en eux une repentance à salut, une correction de ce qui devait l'être, et les a rétablis dans la justice de Christ. » Ils ont reçu donc le pardon du Seigneur, un pardon qui les a rendus justifiés, justifiés devant Dieu, en Jésus-Christ, on pourra donc dire pur. La tristesse selon Dieu a opéré suivant donc une remise à niveau et elle a produit pour Paul, cette repentance, une grande joie. Paul s'est réjoui de ce qui s'est passé dans la communauté, bien que la lettre les ait attristés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Ce texte. Ce passage de la lettre aux Corinthiens, je pourrais dire qu'il nous rassure. Il nous rassure parce qu'il nous dit, bon, les chrétiens de cette époque-là, qui est le premier siècle, ils étaient un peu comme nous, ils avaient aussi des soucis, il y avait des remous dans l'Église, il y avait des oppositions, il y avait aussi du péché. Ils avaient des difficultés. Mais qu'en est-il pour notre Église, notre communauté d'aujourd'hui, notre Église protestante unie ? Vous savez que la paroisse de Mande fait partie d'une Église nationale qui s'appelle l'Église protestante unie de France, qui réunit donc l'Église protestante réformée et l'Église évangélique luthérienne. Grand truc. Et si Paul venait nous visiter aujourd'hui ou nous écrire, et s'il pointait des dérives dans notre vie d'Église, locale ou nationale, est-ce qu'on accepterait de l'écouter ? Paul, il semble bien sévère dans ses lettres et ses exigences qu'il nous décrit parfois nous dérangent. Il ne faut pas oublier donc qu'il nous écrit dans un contexte de premier siècle de notre ère et dans une tradition, la tradition juive, qui n'est plus la nôtre. Donc, certaines de ces lettres, certaines de ces injonctions nous dérangent. On pourrait les laisser de côté quand même. Mais de ce fait, certains responsables d'Église, dans nos Églises dites protestantes, ou certains théologiens chrétiens, se sont permis de rejeter en masse tous ces avertissements en disant que ce n'est plus notre époque, que les temps ont changé, que nous avons évolué. Mais pourtant, moi je pense, et peut-être pensez-vous aussi, que ces épites, que ces lettres des premiers chrétiens, des apôtres, de Paul et des autres, et les évangiles, sont toujours paroles de Dieu. On trouve toujours dans ses écrits une parole de Dieu pour nous. Et nous devons être attentifs à l'écouter, même si elle nous dérange. Alors, elle a d'ailleurs provoqué donc une profonde tristesse, cet avertissement de Paul. Mais, si ça a provoqué une tristesse, une repentance par rapport aux choses passées, ça aussi, la repentance, ça produit aussi un effet positif. et l'Église a été amenée à se corriger. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de triste et de mortifère de lire ces avertissements de Paul. Ça nous incite à des changements, à des remises à niveau et aussi à accepter et à recevoir l'amour de Dieu qui nous pardonne. Le Seigneur, il sait bien de quoi nous sommes faits. Il nous voit, il nous connaît. On est nu devant lui. On peut se donner des illusions. On peut faire les grands discours au miscro, à la télévision, à la radio, radio chrétienne. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est nu devant Dieu. Nous sommes des pauvres créatures. Et cette révélation que Dieu m'a fait, qu'il fait à vous, Dieu existe et Dieu m'aime. Dieu m'aime personnellement, parce que là, on parle communauté, mais on est composé d'individus, chacun avec ses croyances, ses difficultés, ses espérances, et même, peut-être, son désespoir. Mais Dieu m'aime, Dieu me connaît. et si cette lettre, si ces paroles peuvent un moment attrister, si nous pouvons être conduits à un moment à nous repentir, à pleurer, on est là devant Dieu et lui, il nous connaît, il nous aime. Il n'est pas venu pour rien, il ne s'est pas dérangé en tant que Jésus-Christ, je veux dire, le Dieu de l'univers qui s'est fait homme, qui a porté toutes nos souffrances, toutes nos maladies sur une croix, une des morts les plus horribles. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il m'aime, c'est parce qu'il t'aime, toi, 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 toi. Alors, acceptons aussi des paroles qui peuvent nous attrister, acceptons aussi parfois d'être dans les larmes, mais ne tombons jamais dans le désespoir. Jamais dans le désespoir parce que Dieu nous offre une espérance en Christ. il m'aime, Dieu existe et Dieu m'aime. Si vous voulez, un petit moment de prière pour terminer. Seigneur, notre Père, que ton Saint-Esprit nous visite aujourd'hui et chaque jour, chaque fois que nous nous approchons de toi. Visite-nous, Seigneur, et conduis-nous dans le chemin de la vérité que notre bien-aimé Seigneur Jésus nous a enseigné. Conduis-nous dans ce chemin personnellement et en tant que communauté, Église, Église en ton nom, qui porte ton nom. Accorde-nous cette bénédiction que produit la repentance à salut lorsque nous nous égarons. que la joie que procure la certitude de ton amour, de ton pardon et de ton salut inonde ce matin chacun de nous, toute notre communauté, toute cette communauté que nous formons en Christ, Seigneur. Que cette joie aussi rayonne autour de nous par notre témoignage et notre vie. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'en prions, Père. Amen.